Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour préparer les cartes de fête des grands-pères. Donc ça peut servir aussi pour n'importe quel anniversaire, les fêtes des grands-mères, etc. Donc sur ce, alors vous allez avoir besoin, donc déjà, votre base de votre carte va devoir faire, alors si je ne me trompe pas, donc 10 sur 14,5, d'accord ? Donc ça en fait, ça peut servir comme matage. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre papier, de votre papier déco qui fera 9,5 sur 14. Ensuite là, vous allez faire un petit marquage, donc on va dire la moitié de 9,5, on va faire ça sur 4 cm comme ça, on va marquer un pli. Après on va découper et cette partie-là et cette partie-là, en fait, on va le plier de façon à ce que ça fasse une chemise. Ensuite, il va vous falloir une languette qui va faire 2 sur 10. Vous allez avoir besoin, alors, des petits carrés, mais ça, on fera ça ensemble. Donc, alors, je vais prendre 2, donc je vais vous mettre ça comme ça pour vous screener, mais de toute façon, on va faire ça ensemble. Donc, alors, je vais prendre mon tapis. Donc moi, j'ai pris ce papier-là pour la décoration et pour la carte basse, je vais faire ça en papier cardstock de chez Action. Donc, je vais prendre mon massicot. Donc, on a dit, il nous faut une carte qui fait 10. Donc, celle-là, elle fait 21, donc on va venir la couper à 20. Voilà. On va l'appuyer en 2. Côté comme ça. Hop. Voilà. Donc, notre carte, maintenant, elle fait 10 sur 15. Et nous, on avait dit sur 14,5. Donc, on vient la couper à 14,5. Hop. Voilà. Donc, notre carte, déjà, elle est faite. Ensuite, il va vous falloir un papier qu'on avait dit, donc, de 9,5 sur 14. Donc, on va venir couper à 9,5. Ça, ne jetez pas ce qu'on en aura besoin après sur 14. Voilà. Donc, ensuite, ça fait à peu près, on va dire à peu près 4,7. Donc, à 4,7, on va venir faire un… Donc, nous, on va mettre 4,5. On va venir faire un pi jusque 3. D'accord ? Donc, on met, comme je vous ai déjà dit, on met notre petit trait là. Jusque… On va faire jusque… Ouais, jusque 4. 4. Donc, là, on avait dit 4,5. Et on va descendre jusque là. Et là, on est pile pour en face. D'accord ? Donc, hop. Ensuite, là, on va venir couper. Voilà. Et là, ça, on va venir le plier. Mais pas vraiment à fond, parce que sinon, ça va couper. Hop. Voilà. Donc, en fait, on aurait pu faire 4,7 plutôt, parce que 4,5, ça fait un côté plus grand. Mais, c'est pas grave. Lui, il fait combien ? Lui, il fait… 2,5. Donc, là, je vais venir le couper à 2,5. Parce que sinon, donc là, il faudrait que je vienne découper là. Voilà. Donc, je viens de le découper là, quand même. Donc, prenez bien 4,7, parce que 4,5, ça va faire trop juste. Et là, sur ma carte, j'ai peur que ça fasse trop juste aussi. Ouais, non, c'est bon, c'est parfait. De toute façon, après, j'aimerais recouper un petit peu comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on a dit, il vous faut une bande qui fait 2 sur 10. Donc, alors. 2. Non, là, on a 3. 2 sur 10. Donc, 2 sur 10, ça fait ça. Hop. Et ensuite, alors, j'avais dit des petits carrés. Ce sera pour faire la petite poche de la chemise. Donc, avec ce dice-là de nœud, moi, je suis venue faire une petite découpe comme ça. Voilà. Je suis venue prendre avec ces petits carrés-là qui font, alors, ma règle, allez-vous ? Les petits carrés, je les avais mis en plus. Allez, là, ma règle. Donc, ils font 3 et le plus petit, il fait 2. Donc, je suis venue faire une petite découpe du 3 et une petite découpe du 2. Voilà. Donc, ça, je vais le pousser. Donc, le petit nœud, là, soit vous le laissez en blanc, soit vous le mettez avec les petits décoratifs. Je ne sais pas si je vais le mettre comme ça. Je vais plutôt le mettre en blanc. Et sur celui-là, en fait, alors, je n'arrive pas à attraper. Voilà. Derrière, je suis venue faire sur un petit trait, là, qui fait à peu près 0,5 mm. Je suis venue tracer le trait et je suis venue prendre le milieu. Et on va couper. Voilà. Donc, ça, je vais le couper. Donc, je vais couper comme ça. Et comme ça. De façon à ce que ça plaît. Donc, après, soit vous le mettez de ce sens-là, ou lui, vous le retournez et vous le mettez de ce sens-là. Moi, je vais le mettre de ce sens-là. Donc, ça, j'ai déjà un génial collé. Je vais le mettre en 3D. Hop. Voilà. Donc, lui, déjà, j'ai déjà un génial collé maintenant. Et je vais venir le mettre au milieu. Voilà. Au milieu, mais vu que c'est un dyes avec imitation couture, je vais laisser la couture autour. Voilà. Ça représente comme ça. Et lui, on viendra le coller par la suite, ici, pour que ça fasse la petite chemise. Donc, voilà. Alors, le mastico, on n'a plus besoin. Maintenant, on va passer à la carte. On va coller tout ça. Hop. Donc, ça, le moron, je n'en ai plus besoin. Ça, pareil. Donc, vous voyez, elle n'est pas dure. Ah oui, on a dit qu'on viendrait découper un petit peu la carte. Donc, c'était sur c'était une carte de 8,5. Donc, il nous faut une base de 9. Voilà. Donc, on va venir coller ça. Donc, ça, je vais le mettre en colle normale, en double face. Je vais plutôt faire comme ça. Hop. Voilà. Un petit bout là. Et là. Donc, je vais venir enlever ça. Hop. Hop. Voilà. Et le dernier. tout de suite et voilà donc on ira coller donc pareil prenez bien le milieu voilà donc ensuite la petite chemise à col ouvert on va mettre ça en 3d de façon à ce que ça ressort un petit peu voilà voilà ensuite on va s'attaquer à notre petite cravate donc elle pareil on va la mettre en 3d comme ça elle va ressortir je faisais puis le poil à la bonne taille là j'en ai plus donc normalement il me reste encore deux rouleaux ouais hop de toute façon je pense plus que j'en aurais besoin si pour l'âge pour la pochette la petite poche je vais tout tomber en ce moment donc on va mettre notre cravate comme ça donc soit vous la mettez en dessous ça vous la mettez au dessus enfin tout petit chouïa au dessus donc on va bien la mettre droite voilà après vous pouvez venir prendre votre centre mais moi je fais tout le temps ça à l'aveugle donc notre petit nœud si je le mets en blanc ou si je le mets comme ça je vais plutôt le mettre en blanc je vais le mettre en blanc et lui par contre je vais juste mettre je peux tout mettre je vais juste mettre au milieu au milieu en fait normalement ça vous fait un petit carré je vais mettre un tout petit coin double face 3d que je vais mettre au milieu voilà hop ensuite notre petite poche on va la mettre comme ça en 3d aussi on va la mettre là ensuite je voulais faire une petite mise de couture effet couture sur passer sur les petits carrés, les petits traits, pour faire une petite mise d'effet couture. Je vais le faire là aussi, et pourquoi pas là ? Voilà, donc ça fait ça. Est-ce que je vais en mettre sur le nœud ? Et un petit peu sur la cravate, je ne sais pas ce que ça ferait, donc je ne vais peut-être pas le faire. Je ne vais pas le faire, parce que sinon je n'ai pas que ça gâche tout. Ensuite, on va venir mettre des boutons. Donc moi, j'ai pris trois boutons comme ça, qui vont venir là, sur la cravate, enfin, pas sur la cravate, sur la chemise qui est repliée en fait, et un petit bouton jaune que je vais venir mettre sur la poche. Donc, je vais venir mettre ça au pistolet à colle. Donc, je vais en mettre un lot. Je vais en mettre un petit peu plus, parce que... Hop ! Un lot. Et un lot. Voilà. Et ensuite, on avait dit, le petit bouton jaune ici. Voilà. Donc, après, je vais bien, après, si je vais l'ancrer. Alors, je vais débrancher mon pistolet à colle. Un sentiment, maintenant. Donc ça, là, j'ai des petites découpes tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai découpé ma carte, que je peux venir récupérer. Donc, déjà, on va déjà marquer. On va prendre un stylo noir. Voilà. On va marquer, bonne fête, papi. Bonne fête, papi. Voilà. Donc, je vais venir le découper. Donc, j'essaie de bien me mettre au bord de l'écriture, pour ne pas qu'en fait, ça fasse un trop gros sentiment. Hop ! Voilà. Donc, mon sentiment, là, il fait... Bon, ma truc, elle a l'inverse. Ma règle, elle est là. Mon sentiment, il fait 5 cm, quand même, hein, sur 0,5. Donc, soit je laisse comme ça, soit je vais venir faire un... Je vais plutôt le tamponner, parce que... Enfin, le... L'ancrer, parce que sinon, ça va faire trop gros, après. Est-ce que c'est derrière ? Non. Alors. Elle est là. Euh, bah, mes trucs, ils sont où ? Ah, ils sont là. Donc là, je vais me prendre l'Artemio. Donc, c'est une couleur marron. Je vais aussi ancrer la carte. Hop ! Bon, pour que ça sorte plus, vous aurez pu l'ancrer en noir, mais je ne suis pas trop fan du noir, en général. Donc, voilà. Bon, ça, là, c'est léger, c'est style vintage, on va dire. Euh, mon sentiment. Hop ! Donc, voilà. Vous voyez, c'est très léger, mais ça se joue quand même un petit peu. Donc, lui, je vais le coller, par contre. Voilà. Et où est-ce que je vais le mettre ? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il est très grand. Je vais venir le mettre. Je ne sais pas où je vais le mettre. En fait, j'aurais dû faire un... Enfin, normalement, c'était la bonne taille. Mais vu que j'ai raccourci ma carte, où je le fais sur deux étages, moi, je n'aime pas trop. Je vais plutôt le faire à laisser comme ça. Hop ! Voilà. Donc, voilà notre petite carte. Après, vous rajoutez votre mot. Donc, nous, notre mot, en fait, j'ai donné à mes enfants... Donc, je ne sais pas où il est. Un petit texte à recopier. Donc, là, ma grande-fille, elle n'a pas encore eu temps hier parce qu'elle travaillait. Donc, elle a travaillé un petit peu tard. Donc, elle le recopiera ce soir si elle n'a pas d'heures supplémentaires. Là, c'est ma fille Casey, ma fille Mandy et mon fils Mike. Donc, lui, en fait, j'avais fait des cases qu'il devait recopier avec un modèle qu'il devait recopier et qu'il ne devait pas dépasser les cases. Donc, vous voyez, pour une grande sélection, je trouve que c'est une belle écriture. Mais après, il a pleuré un petit peu parce qu'il n'arrivait pas à faire les cœurs séparés. mais bon, ce n'est pas trop gênant. Donc, voilà. J'aimerais découper le tour puis on viendra mettre ça dedans avec des jolis textes, des jolis petits poèmes que j'ai eus sur un groupe. Donc, là, c'est un petit poème, en fait, qu'ils vont apprendre puis ils vont le réciter à leur PPR. Voilà. Donc, eh bien, voilà. J'espère que ce petit tuto, il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour le sketch de la semaine et aussi un petit nouveau tuto décoration. Voilà. Gros bisous !